Napoléon III, de son vrai nom Charles-Louis Napoléon Bonaparte, et neveu de l'illustre Napoléon Bonaparte, est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Adulé par les uns pour son rôle dans la modernisation du pays, honni par les autres pour son coup d'État et sa défaite face à la Prusse, il ne laisse personne indifférent. Pourtant, au-delà des clivages partisans, la vie de Napoléon III mérite d'être analysée avec le recul de la philosophie. Et c'est précisément ce que nous vous proposons de faire dans cette vidéo, en nous appuyant sur la pensée stoïcienne. Vous vous demandez peut-être quel rapport il peut y avoir entre un empereur français du XIXe siècle et une doctrine philosophique de l'Antiquité. Eh bien, comme nous allons le voir, le stoïcisme offre des clés de lecture pertinentes pour comprendre le parcours singulier de Louis Napoléon Bonaparte. À travers son exemple, c'est aussi une invitation à méditer sur notre propre existence qui nous est lancée. Car les stoïciens, à l'image d'Épictète, de Sénèque ou de Marc Aurel, ont élaboré une véritable sagesse pratique qui nous enseigne l'endurance face aux épreuves, le détachement vis-à-vis des honneurs et la vertu d'une vie mise au service du bien commun. Autant de principes qui trouvent une résonance frappante dans la destinée mouvementée de Napoléon III. Alors oublions pour un temps les approches partisanes et regardons l'homme derrière la figure historique. Laissons-nous guider par les philosophes du portique pour tenter de décrypter avec sagesse et sérénité les ressorts intimes de l'avant-dernier souverain français, une manière aussi de glaner au fil de ce récit quelques leçons intemporelles afin d'affronter les vicissitudes de notre propre existence. Les épreuves et les revers de fortune Commençons par explorer les principales difficultés qui ont jalonné le parcours de Napoléon III, car s'il y a bien une constante dans sa vie, ce sont les épreuves et les revers de fortune qu'il a dû affronter. Jugez plutôt. Napoléon III grandit en exil, loin de son pays natal. Son enfance est marquée par l'errance et l'instabilité. Très tôt, il nourrit l'ambition de restaurer l'empire de son glorieux oncle. Mais ses tentatives de coup d'État en 1836 à Strasbourg et en 1840 à Boulogne se soldent par de cuisants échecs. Le voilà emprisonné pendant six longues années au fort de Hames. Lui qui rêvait de conquête et de grandeur se retrouve confiné entre quatre murs, privé de liberté. Pourtant, tel le roseau de la fable, Napoléon III plie mais ne rompt pas. Il transforme sa geôle en université de Hames et consacre son temps à l'étude et à l'écriture. Preuve que l'on peut tirer parti même des pires situations, pour peu qu'on les aborde avec le bon état d'esprit. C'est tout le sens de cette citation d'Épictète, philosophe stoïcien, qui fut lui-même esclave avant de devenir un penseur admiré. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui tourmentent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, nous avons toujours le choix de l'attitude à adopter face aux événements contraires. Napoléon III l'a compris et mis en pratique lors de sa détention. Et il aura bien besoin de cette force de caractère car les épreuves ne s'arrêtent pas là. Même une fois parvenu au pouvoir suprême, rien ne lui sera épargné, ni les complots, ni les attentats, ni les guerres. Jusqu'à cette ultime et terrible défaite face aux Prussiens en 1870, qui signe la fin de son règne et le début d'un nouvel exil. Là encore, Napoléon III fait preuve d'une résilience remarquable. Brisé physiquement par la maladie, humilié par la capture, il n'en rédige pas moins de sa main un récit de la guerre pour livrer sa version des faits et assumer sa part de responsabilité. Il pressent que l'histoire sera sévère avec lui, mais il l'affronte dignement. Quelle leçon tirer de ce parcours semé d'embûches ? Que la vie est un combat qui exige courage et ténacité, que les revers du destin frappent les empereurs comme les simples citoyens, et qu'il est possible de les traverser debout pour peu qu'on cultive les vertus de résilience et d'endurance chères aux Stoïciens. Une inspiration pour nous tous, qui devons composer avec les aléas de l'existence, le détachement face à la gloire et à l'opprobre. Mais les épreuves ne sont qu'une facette du destin hors normes de Napoléon III, car cet homme a également connu les plus grands honneurs et la gloire suprême. Acclamé par le peuple français, porté à la tête d'un empire qui domine l'Europe, il goûte à l'ivresse du pouvoir et de la réussite. Les fastes de la cour impériale, les grands travaux qui transforment Paris, l'influence diplomatique de la France, tout semble lui sourire. Pourtant, Napoléon III ne se laisse pas griser. Il sait que la roue de la fortune est capricieuse, et que les hommages d'aujourd'hui peuvent se changer en opprobres demain. Cette lucidité est typique de la pensée stoïcienne. Les disciples du portique nous mettent en garde contre les choses qui ne dépendent pas de nous, comme la réputation, les richesses ou le pouvoir. Des biens éphémères et extérieurs qui ne sauraient constituer le vrai bonheur. Et de fait, Napoléon III expérimentera douloureusement la précarité de la gloire. Vaincu à Sedan, renié par son peuple, conspué et moqué, le voilà jeté à bas du piédestal. Lui qui incarnait la France triomphante devient le symbole de l'humiliation nationale. Son nom est voué aux gémonies, sa dynastie balayée, sa mémoire honnie. Que reste-t-il aux vaincus de toutes ces années de règne ? C'est ici que la philosophie stoïcienne révèle sa profondeur et son actualité. Car Napoléon III semble faire sienne cette pensée de l'empereur philosophe Marc Aurel. Tout ce qui t'arrange m'arrange, ô cosmos. Rien pour moi n'est trop tôt ou trop tard, qui est de saison pour toi. Autrement dit, il s'agit d'accepter les événements tels qu'ils se présentent, avec détachement et sérénité. Non pas par fatalisme ou résignation, mais par une compréhension profonde du cours du monde. Certes, Napoléon III souffre de sa déchéance. Mais il l'endosse sans récrimination excessive, avec une forme de dignité qui force le respect. Exilé en Angleterre, affaibli par la maladie, il ne se lamente pas sur son sort. Il consacre ses derniers jours à écrire, à méditer sur son destin, dans une quête de vérité et de paix intérieure. Comme s'il avait compris que la vraie grandeur ne réside pas dans les titres ou les monuments, mais dans la droiture de la conscience. Quel enseignement en tirer ? Que la gloire est une illusion qui ne doit pas nous détourner de l'essentiel. Que le bonheur ne dépend pas du regard des autres, mais de notre équilibre intérieur. Et que nous pouvons trouver en nous-mêmes la force de traverser les revers de fortune. Pour peu que nous cultivions le détachement et la sérénité. Une leçon de sagesse intemporelle, illustrée par le parcours en clair-obscur de Napoléon III. L'aspiration à réaliser de grandes choses Mais le stoïcisme ne se résume pas à l'acceptation sereine du destin. C'est aussi une philosophie de l'action, qui exalte le sens du devoir et la grandeur d'âme. Et force est de constater que Napoléon III, malgré ses erreurs et ses échecs, n'a jamais renoncé à cette exigence de dépassement et de contribution au bien commun. Prenons un peu de hauteur et considérons le bilan du Second Empire. Au-delà des clivages partisans, force est de constater l'ampleur des réalisations accomplies sous son règne. La modernisation spectaculaire du pays, l'essor industriel et ferroviaire, l'aménagement urbain, les réformes sociales, autant de chantiers qui témoignent d'une haute conception du devoir d'État et de la volonté d'imprimer une marque durable. On peut y voir l'expression d'une vision à long terme, détachée des contingences immédiates et des intérêts particuliers. Une attitude typiquement stoïcienne, qui consiste à inscrire son action dans une perspective plus vaste, au service de causes qui nous dépassent. Napoléon III n'était pas un idéologue dogmatique, mais il avait l'intuition des grands mouvements de l'histoire, comme l'aspiration des peuples à la liberté ou la nécessité du progrès social. Certes, on peut discuter des moyens employés, critiquer les ambiguïtés et les contradictions de sa politique, mais on ne saurait nier l'ampleur de vue qui sous-tend nombre de ses « initiatives », comme cette politique étrangère audacieuse qui bouscule l'ordre établi en soutenant les mouvements nationaux en Europe, ou cette attention sincère portée à la condition ouvrière qui préfigure les futurs acquis sociaux. Napoléon III a pris des risques, bravé des oppositions, engagé son prestige et sa légitimité dans des entreprises incertaines, avec des résultats contrastés, comme l'illustre « ses rêves brisés » en Italie ou au Mexique. Mais il a eu cette qualité rare chez les hommes de pouvoir, le courage de ses « idées », la détermination à faire bouger les lignes, au mépris des résistances et des critiques. C'est tout le sens de cette phrase fameuse de Sénèque. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Une maxime qui semble faite pour Napoléon III, lui qui n'a jamais renoncé à ses ambitions malgré les obstacles et les revers, jusqu'à cette ultime tentative de reprendre le pouvoir au lendemain de ses dents, qui lui vaudra d'être définitivement brisé. Alors, certes, tout n'était pas parfait dans cette aspiration à la grandeur, mais elle témoigne d'une hauteur de vue, d'un refus de la petitesse et de la médiocrité, qui reste une source d'inspiration. À l'heure où les défis collectifs exigent de penser en grand, de voir loin, la posture de Napoléon III nous invite à assumer nos ambitions, à oser la difficulté pour servir le bien commun. Tout un programme. Au terme de ce parcours, il est temps de rassembler les fils de notre réflexion. Nous avons vu comment la philosophie stoïcienne pouvait éclairer d'un jour nouveau la figure controversée de Napoléon III. Au-delà des clichés et des jugements à l'emporte-pièce, elle nous invite à considérer l'homme dans sa complexité, ses forces et ses faiblesses, ses aspirations et ses contradictions. Résumons. Par son courage face à l'adversité, sa résilience dans les épreuves, Napoléon III a fait preuve d'une forme d'endurance stoïcienne. Par son détachement à l'égard des honneurs et son acceptation sereine des revers de fortune, il a illustré la constance du sage qui ne se laisse pas fasciner par les biens extérieurs. Enfin, par son sens du devoir et sa volonté de servir de grande cause, il rejoint l'idéal stoïcien de contribution au bien commun. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'ériger Napoléon III en parangon de vertu ou en pur disciple du portique. Son stoïcisme, si stoïcisme il y a, était plus pragmatique que doctrinal, fruit des circonstances et du tempérament plus que d'une adhésion philosophique explicite et l'on trouverait sans peine dans sa vie des contradictions avec l'idéal de sagesse et de détachement prônés par les philosophes stoïciens. Mais peu importe, l'essentiel est ailleurs. En rapprochant Napoléon III du stoïcisme, nous avons voulu montrer comment une philosophie millénaire pouvait nous aider à appréhender la complexité d'un destin hors normes. Comment elle pouvait nous inviter à suspendre nos jugements hâtifs, à replacer une vie dans la trame plus vaste de l'histoire, à considérer les êtres dans leur humanité partagée, au-delà des masques et des rôles sociaux. C'est cela, la grande leçon du stoïcisme, ce regard lucide et apaisé sur l'existence qui ne se laisse pas aveugler par le miroitement des apparences. Cette sagesse pratique qui nous enseigne à faire face dignement aux épreuves inévitables de la vie. Cette éthique exigeante qui nous enjoint de travailler au bien commun, par-delà nos intérêts particuliers. Alors, au moment de refermer cette parenthèse philosophique, nous vous invitons à méditer l'exemple de Napoléon III, non pas pour en tirer des leçons simplistes ou définitives, mais pour nourrir votre réflexion sur les aléas de la condition humaine. Et si, au passage, vous y trouvez quelques clés pour mieux conduire votre propre existence, alors nous aurons atteint notre but. Car c'est cela aussi le stoïcisme, une invitation à prendre en main notre destin, à nous construire patiemment par l'exercice de la raison et de la volonté, une philosophie en acte qui se soucie moins de disserter sur le monde que de nous aider à y trouver notre place. Puisse l'exemple de Napoléon III, avec tous ces paradoxes, y contribuer à sa façon. de Napoléon III, avec tous les